Oh, c'est très intelligent ! C'est vraiment intelligent ? Non, c'est stupide, mais amusant ! Ta-da ! Nous y voici ! Squeak ! Oh, mais pourquoi vieil elfe sage s'est-il déguisé en écureuil ? Parce que les écureuils imitent toujours les autres écureuils. Ce qui fait que si je déplace un gland, les autres écureuils vont faire comme moi et déplaceront leur propre gland. Mais vieil elfe sage, les écureuils ne doivent-ils pas ranger leurs glands pour l'hiver ? Ah, mais si ! C'est pour cette raison que je vais les conduire au vieux tronc d'arbre qui se trouve au sommet de la grande colline. Votre déguisement a l'air d'être très lourd. Oh, oui, mais il est parfaitement équilibré par le poids de la queue. Prêt pour le contrôle ? Prêt pour le contrôle ! Queue, vérifiée, gland, vérifiée, écureuil aux aguets, vérifiée. Allez, allez, allez ! Squeak, squeak, squeak ! Nous vous retrouverons au vieux tronc d'arbre, vieil elfe sage ! Squeak ! Squeak ! J'espère que vieil elfe sage est sûr de ce qu'il fait ! Squeak ! Squeak ! Quelle elfe sage ! Les écureuils arrivent ! Squeak ! Squeak ! Ouf, très bien, j'y suis presque. Oh non ! La queue s'est détachée ! J'ai perdu le contrôle ! Je ne peux plus m'arrêter ! J'adore l'automne ! Je regrette d'avoir manqué la fête du gland. Sa perlipopette ! Mais c'est un gland ! Comme c'est charmant ! Votre majesté ! Jetez ce gland au loin ! Comment faites-vous pour vous transformer en souris ? Je mets ses fausses oreilles ! Et ce faux nez ! Euh... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque ? Pardon ? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques ! Ne vous inquiétez pas ! Le grand magicus va s'occuper de cela ! Je vais leur montrer le tour de la souris ! Ils vont être surpris ! Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls ! Donc cela pourrait marcher ! Regardez les enfants ! Je me suis transformé en... Souris ! Souris ! Waouh ! Il n'est pas vilain ce costume ! Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise ! Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie ? Non ! Nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque ! C'est vrai ! All bad combat matelot ! Je viens rechercher ma petite nièce ordie ! Oh ! C'est que la fête d'anniversaire n'est pas encore terminée ! Non ! Les petits sont dans la bibliothèque avec des livres de magie très dangereux ! Ils ont toutes nos baguettes magiques ! Et ils ont transformé vieil elfe sage en grosse souris grise ! On s'amuse bien dans cette fête, dites-moi ! Non ! C'est bien calme tout à coup ! Ils mijotent quelque chose ! Allons jeter un coup d'œil ! Waouh ! Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce ! Il n'y a plus que nos baguettes ! Ah ! Qu'il est bon de te retrouver ! Nounou Prune ! Maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus ! Vieil elfe fou, revenez à vous ! Mais où sont donc passées nos petites crevettes ? Je craignais que cela n'arrive un jour ! Coquelicot et Pacorette ont trouvé le passage secret ! Et où conduit ce passage secret, Reine Chardon ? Il mène à la chambre secrète ! Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui ! C'est une nouvelle loi ! Très bien ! Mais c'est une loi qui n'est pas très courante ! En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume ! Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume ? Oui, c'est ça ! C'est la loi qui le dit ! Parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Oli ! Euh... Comme vous voudrez, Reine Oli ! Misère de misère ! Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle ! Les enfants, je crains fort que Reine Oli ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On n'a pas école ! Merci à vous, notre bonne et sage Reine Oli ! Hurra ! Chut ! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde ! Même pour les adultes ! Même pour le vieil elfe sage ! Et aussi pour Nounou Prune ! Personne n'a le droit de travailler ! Parce que c'est la loi qui le dit ! Mais qu'allons-nous faire toute la journée ? Euh... On jouera à des jeux ! Oui ! Il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux ! Parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Oli ! Merci, Reine Oli ! C'est bon, Monsieur Elfe ! La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château ! Ça marche, Madame Elfe ! Mais dis-donc, c'est une journée chargée aujourd'hui ! Oui ! Mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail ! Et nous sommes des elfes ! Nous sommes des elfes ! Et vous m'avez pris ma corne ! Et voilà ma baguette magique ! Et c'est le piano du roi ! Et notre télévision ! Mais c'est mon panier de pique-nique magique ! Gaston, peux-tu demander si on peut reprendre nos affaires ? Je crois que cela veut dire non ! Pourquoi ne nous laisserait-elle pas récupérer nos affaires ? Qui pourrait le dire ? Pour quelle raison et dans quel but avez-vous pris nos affaires ? Elle dit qu'elle compte les manger, même si elles ont un très mauvais goût ! Pourquoi les mangent-elles si elles trouvent qu'elles ont très mauvais goût ? Ça ne se mange pas, votre majesté des fourmis ! La reine des fourmis dit qu'elles ont l'habitude de ramasser la nourriture laissée par les humains après leur pique-nique. Mais que les humains n'ont pas fait de pique-nique depuis très longtemps ! Cela oblige les fourmis à manger tous les vieux déchets qu'elles peuvent trouver. Mais ce n'est pas un déchet ! C'est un magnifique instrument de musique ! Je dois le livrer au roi ! Et en plus, ce n'est pas bien de manger les instruments de musique ! C'est vrai, Ben ! Cette reine des fourmis n'a pas l'air très futée ! Gaston, ne traduis pas cela ! Euh... Je ne voulais pas dire que vous n'étiez pas très futée, mais au contraire que vous étiez très intelligente ! Euh... Elle n'a pas l'air d'être très contente ! Si vous voulez de la nourriture, je peux en faire avec mon panier de pique-nique magique ! Euh... Qu'aimeriez-vous manger ? Elle dit qu'elle aime la gelée ! Quel genre de gelée, précisément ? De la gelée de coin ? Mais je sais faire la gelée de coin ! Prenez garde, Nounou Prune ! Nous ne voulons pas être inondés de gelée ! Ne vous inquiétez pas ! Je sais très bien ce que je fais ! Panier magique, s'il te plaît ! De la gelée de coin pour calmer notre faim ! Allez, vas-y ! Fais quelque chose ! Nounou Prune ! Ma chouette ne marche pas ! Ne t'inquiète pas ! Je vais lui donner un tout petit coup de main ! Nounou Prune ! Est-ce que vous avez fait de la magie ? Oh ! Juste un tout petit soupçon de rien du tout ! Pour faire avancer les choses ! Vous êtes une très vilaine fée, Nounou Prune ! Je suis vraiment désolée, vieille elfe sage ! Ne parlons plus de ça, voulez-vous ! Maintenant, Oli, voyons ce que ta chouette peut faire ! Oh ! Elle ne marche pas du tout ! C'est peut-être que ton jouet a été fait avec trop de magie ! Je peux la réparer ? Je suis très bon pour réparer les objets ! Et voilà ! Là, ça devrait marcher ! Merci beaucoup, Ben ! J'ai pourtant essayé de le faire à la manière des elfes ! Oui, Oli, je sais que tu as essayé ! Mais ce n'est pas facile de fabriquer un jouet sans l'aide de la magie ! Pour nous, c'est facile ! Parce que... Nous sommes des elfes ! Maintenant, Oli, je te rends ta baguette magique ! Merci ! Et tu te souviens ? Pas de magie tant que tu n'auras pas quitté la salle de classe ! Oui, vieil elfe sage ! Et c'est valable pour vous aussi ! Nounou Prune ! Oui, vieil elfe sage ! Tu en fais des histoires pour une pauvre petite créature comme celle-ci ! Ah ! Ce sont mes tétards ! Tout à fait ! Et tes tétards sont maintenant devenus des grenouilles, Princesse Oli ! Des tétards ? Et des grenouilles ? Mais que diable se passe-t-il ? Papa ! Je t'avais bien dit que j'avais du travail à faire à la maison ! Salut les grenouilles ! Suivez-moi ! C'est par ici ! Et voici ma chambre ! Regardez ! Ce sont mes jouets ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et si on jouait à cache-cache ? Maintenant ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Et dix ! Attention ! Cachez-vous bien ! J'arrive ! Je vous ai trouvé ! On va jouer à un autre jeu ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Il est l'heure de se coucher, Princesse Oli ! Nounou Prune ! Dis bonjour à mes nouvelles amies ! Peluche, Poupette, Tignasse et Ben ! Euh... Bonjour ! Bonne nuit, les grenouilles ! Oh ! Bonjour Ben ! Tu viens jouer avec moi, Oli ? Je suis très occupée Ben ! Je joue avec mes grenouilles ! Tes grenouilles ! Celle-ci est très forte pour courir et sauter ! Je l'ai appelée Ben ! Oh ! A tout à l'heure ! D'accord ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre carte ! C'est exact ! Il n'y a plus d'une énigme à résoudre avant de pouvoir trouver le trésor ! Et pourquoi cela ? Parce que sans cela, ce ne serait pas amusant ma petite sirène ! Cette fois, la croix se trouve sur la maison de Gaston ! Allons-y vite ! Bonjour Gaston ! Nous pensons qu'il pourrait y avoir un trésor de pirate enterré quelque part dans ta maison ! J'ai vécu moi-même dans cet endroit ! Il y a de nombreuses lunes ! Probablement bien avant que tu ne sois venu au monde, Gaston ! J'aime ce que tu as fait de cette grotte, Gaston ! Monsieur Barbe Rouge, pouvez-nous nous lire la devinette ? Ah oui, la devinette ! Des points noirs sur le rouge ! Et sous sa couche, vous trouverez l'énigme qui vous montrera le chemin ! Des points noirs sur le rouge ? Qu'est-ce que ça peut être ? C'est Gaston, il a des points noirs sur son dos rouge ! Et l'endroit où se couche toujours Gaston, c'est sa panière ! Il y a une autre carte ! Oh ! La croix désigne le petit château ! C'est impossible ! J'ai nettoyé le petit château de fond en comble dans ses moindres recoins ! Je l'aurais trouvé ! Il est peut-être bien caché, ma petite mouette ! Courons vite au petit château ! Bonjour tout le monde ! Barbe Rouge ! Sa perlipopette ! Papa, nous faisons la chasse au trésor pirate ! Barbe Rouge, le célèbre pirate-elfe, c'est mon oncle ! Salut vos majestés ! Alors ? Pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux ? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit ! À quoi par exemple ? Aux toiles d'araignée par exemple ! Bonsoir madame l'araignée, comment allez-vous ? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile ! Décidément ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit ! Au revoir ! Merci Nounou Prune ! Nounou Prune, dis-nous à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention ? Aux fenêtres ! Mais d'où sort-elle cette fenêtre ? Bien joué princesse Oli ! Tu as trouvé la maison de la petite fille ! Tenez, regardez, voici la petite fille ! Elle n'a pas l'air d'être aussi petite que ça ! Ouah ! Regardez la grande petite fille ! Chut ! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre ! Surtout ne faites aucun bruit ! Suivez-moi ! Elle est vraiment très jolie ! Ne t'approche pas trop près princesse Oli ! Oh ! Je sens que je suis inspirée vers sa bouche, Nounou Prune ! Badaisez Oli ! Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent ! Voici le moment le plus délicat ! Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller ! Et surtout éviter de réveiller la petite fille ! Wow ! Gentil oreiller ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Wow ! La voilà ! Elle est coincée ! Une, deux, trois, tirez ! Merci Ben ! Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait ! Et la pièce de monnaie alors ? Nounou Prune ? La voici ! Oh non ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! La petite fille nous a écrit une lettre, c'est très ennuyeux ! On a besoin de manger des tas et des tas de feuilles ! Mais pourquoi ? Tu vas voir ! Tout d'abord, rassemblons les feuilles ! C'est d'accord ! Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus ! D'accord ! C'est parti ! Oh ! Tu crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty ? Oui ! Elle est quand même un peu... grasse ! Elle ne risque pas de s'envoler un jour ! Voilà qui est mieux ! Elle a le poids idéal maintenant ! Euh... Papa ! Grosse comme elle est, elle ne pourra jamais voler ! Si ! Tu vas voir ! Il est l'heure de rentrer ! Oh oh ! Ça, c'est Nounou Prune qui m'appelle ! Ben ! Il est l'heure de rentrer ! Et ça, c'est mon père ! À demain, Oli ! Oui ! À demain, Ben ! Bonne nuit, Betty ! Papa nous a dit de nourrir Betty ! Mais maintenant, elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler ! Papa se trompe sûrement ! Oli ! Papa ne se trompe jamais ! C'est un roi et c'est aussi... euh... un sage ! Mais comment va-t-elle faire pour voler ? Attends un peu, tu verras ! Bonne nuit, Oli ! Bonne nuit, maman ! Mais comment va faire Betty la chenille pour voler ? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille ! Ah ! Je ne comprends pas bien ! Tu comprendras demain ! Numéro 3 ! S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent ! À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien ! Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château ! Parce que là-haut, le vent souffle très fort ! Oui ! Nounou Prune ! Alors, qu'avons-nous retenu ? Une fée doit toujours avoir l'air soignée ! Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette magique ! Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort ! C'est très bien ! Vous voyez ? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi ! Waouh ! Oh ! Nounou Prune est partie ! Est-ce que c'était prévu dans la leçon ? Je ne crois pas, non ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Nounou Prune a laissé sa baguette magique ! Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires ! Pauvre Nounou Prune ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai un plan tout simple ! On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique ! Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver ! Et on ne sait pas comment faire pour la secourir ! Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune ! Heureusement que je suis là, finalement ! Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe ! Gaston, cherche Nounou Prune ! Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps, vous allez voir ! Pour Gaston et Pipi pourra ! Nounou Prune est là-haut ! La première phase de mon plan est terminée ! Coucou ! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite ? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvée ! Mon odeur ? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur ! Tiens ! Prochain arrêt ! Niveau 99 ! Tenez-vous bien ! Oh ! Mon estomac ! C'est vraiment très amusant ? Oui ! Niveau 99 ! La fabrique, elfe ! Et la machine à faire le prot ! La machine à quoi ? La machine à faire le prot ! Waouh ! Par ici, Princesse Oli ! Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras ! D'accord ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites au juste ? Je tire sur ce levier, Princesse Oli ! Et que faites-vous d'autre ? Je tire sur ce levier et le prot descend sur le tapis roulant ! Vous ne vous ennuyez pas ? Un elfe ne s'ennuie jamais ! Et je suis un elfe ! Merci ! Maintenant, avançons un peu ! Ça, c'est la machine à mouler les jouets ! Oh ! Et vous, qu'est-ce que vous faites ? J'appuie sur ce bouton ! Toute la journée ? Oui, toute la journée ! Vous devez être très patient ! Les elfes sont très patients et je suis un elfe ! Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Ensuite, il y a l'atelier de peinture ! Voici l'atelier où l'on peint les jouets ! Comme c'est amusant ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, Princesse Oli ! Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet ! L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche, et un autre les cheveux ! Étonnant ! Je croyais que tout était fait par des machines ! Non ! Ici, nous faisons tout à la main ! Ça a l'air d'être un dur travail ! Les elfes aiment travailler dur ! Et nous sommes des elfes ! Bonne fête des blagues, Émilie ! Bonne fête des blagues à toi aussi ! Bonne fête des blagues ! C'est très amusant ! Une araignée ! Ce n'est qu'une araignée farcée à trappe ! Papa la ressort chaque année ! Bonne fête des blagues ! Bonne fête des blagues ! Bonne fête des blagues ! Monsieur elfe ! Je suis vraiment désolée, Princesse Oli ! J'espère que nous ne t'avons pas fait peur ! Tout va bien ! C'est amusant ! Bonjour, Princesse Oli ! Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes ? Oui ! J'aime bien les farces maintenant ! J'aimerais tant que Nounou Prune soit là ! Elle adore les farces ! Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles ! Eh oui ! Nounou Prune a un très grand sens de l'humour ! Tiens, c'est vrai ! Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues ! Montez dans le camion elfe ! Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là ! Oh non, non ! Princesse Oli ! Une blague, ça se fait par surprise ! Ça va être amusant ! Je suis très occupée ! Qui cela peut-il être ? Bonjour ! Que voulez-vous ? Bonjour ! Que voulez-vous ? Quoi ? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis ? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis ? Je ne... Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussure ! Un citron ? Non, cela doit avoir la forme de chaussure ! Oh mais attends ! Des carottes ! Maintenant, il nous faut quelque chose de rond et de juteux pour la veste ! Un citron ? Non ! Une belle tomate ! Que pourrait-on utiliser pour la couronne ? Oh, Oli ! Tu te souviens du roi et de la reine œillet d'Inde ? Bonjour, Princesse Oli ! Bonjour ! Lui, c'est mon meilleur ami, Ben Elf ! Bonjour, Ben ! Je dois dire que tes vêtements sont tout à fait... Charmants ! Oui, simples et euh... de bon goût ! S'habille-t-on toujours comme cela à la campagne ? Je trouve que la façon de s'habiller est très importante ! Mon mari sera là dans un instant ! Il est en train de mettre ses nouveaux habits ! De nouveaux habits ? Voilà qui promet d'être très intéressant ! Hum, oui ! Disons qu'il s'agit d'un essai ! Désolé de vous avoir fait attendre ! Oh, euh... C'est... extraordinaire ! Absolument remarquable ! Vous trouvez ? Il me semble pourtant que la veste est un peu fripée ! Elle est... magnifique ! C'est très frais ! Très audacieux ! Nous étions justement en train de dire qu'il est très important de bien choisir ses habits ! Oh, je ne crois pas avoir vraiment choisi ! Hein ? Là, je suis où ? Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, je craignais que cela puisse arriver ! C'est toujours délicat de faire des habits magiques ! Tu as l'air drôle, papa ! Tu as un citron sur la tête ? Mais je n'ai rien à voir là-dedans ! C'est ma femme qui a choisi ! En tout cas, c'est... tout à fait étonnant ! Génial ! Je n'ai jamais rien vu d'aussi élégant ! C'est tout simplement... comment dire... génial ! Des habits qui se transforment tout seuls ! Je dois dire que je n'y aurais jamais pensé... Vous pourriez faire de bons gâteaux ? Attention ! Je vous mets en garde ! Ou encore avoir des habits neufs ! Vous êtes prévenus, Nounou Prune ! Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage ! Je suis désolée ! J'ai dû changer Nounou Prune en statue ! Elle a été très méchante avec moi ! Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière ! C'est bien possible ! Mais elle a été ! Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non ! Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller ! Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière ! Je ne lui demanderai pas pardon ! J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse ! Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non ! On devra aller chercher de l'aide ! Euh... Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr ! Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi ! Oui ! Papa va gronder la sorcière ! Et elle laissera repartir Nounou Prune ! Au revoir ! Euh... Au revoir ! Et merci beaucoup de nous avoir reçus ! Oui ! Merci Madame la sorcière ! Au revoir ! Au revoir ! Vite ! Dépêchons-nous ! Vite ! Dépêchons-nous ! Papa ! Papa ! Nounou Prune a rendu Madame la sorcière complètement furieuse ! Et la sorcière a changé Nounou Prune en statue ! Oh la pauvre ! Papa ! Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours ! On ne reverra plus jamais Nounou Prune ! C'est bien triste ! Elle ne nous préparera plus de bon petit dîner ! Plus de dîner ? Quoi ? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud ! Est-ce que je peux m'asseoir dessus ? Tu as un trop petit derrière, Oli ! Il nous faudrait un derrière plus gros ! Bonjour tout le monde ! Tout va bien ? Bonjour Roi Chardon ! Papa ! Peux-tu nous aider ? En quoi puis-je vous aider ? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous ! Mais oui, bien sûr ! Papa a l'air un peu bête comme ça ! Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère ! Non, Papa ! Dis donc ! C'est vraiment très inconfortable ! Ce ne sera pas long, j'espère ! Nous ferons aussi vite que possible ! Il nous faut le temps de construire un nid ! Ah oui, je sais ! Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères ! D'accord ! Ramassons ces brindilles ! Ramassons ce duvet de chardon ! Oh ! C'est drôlement doux le duvet de chardon ! Et voilà ! Et maintenant, la formule magique ! Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond tout douillet ! Très mignon ! Je peux redescendre maintenant ? Mais bien sûr, votre Majesté ! Regardez, il est fendu ! Oh, Papa ! Tu as cassé notre œuf ! Non ! C'est l'œuf qui se fendille lui-même ! L'œuf est en train d'éclore ! C'est un petit oisillon ! Parfait ! La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher ! Alors ça, ce n'est pas juste ! Parce que les fées savent faire des tas de choses, tu sais ! Même sans voler et sans magie ! Quoi, par exemple ? Je peux danser comme une ballerine ! D'accord ! Mais il n'y a pas non plus de danse dans les jeux elf ! Oui, mais je sais faire plein d'autres choses que danser, tu sais ! Regarde, je suis aussi très forte en gymnastique ! Et là où je suis vraiment très forte, c'est pour faire des figures ! Il n'y a pas de gymnastique ni de danse et il n'y a pas de figure non plus au grand jeu elf ! Et pourquoi il n'y en a pas ? Parce que nous sommes des elfes ! On n'a que des choses sérieuses ! Du saut en hauteur, de la course et... Princesse Oli, c'est l'heure de ta leçon ! Oh, bonjour, Nono Prune ! Ben se prépare à aller au grand jeu elf ! On peut y aller, nous aussi ? Princesse Oli, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer de regarder de jeunes elfes en sueur courir dans tous les sens ? On ne fait pas que de la course ! On saute en hauteur et on soulève des poids ! Regardez, j'ai gagné cette coupe l'année dernière pour le saut en hauteur ! Waouh ! Si ça te fait tant plaisir, tu vas en avoir une ! Abracazip, abracazoup ! Pour une princesse Oli, une jolie coupe ! Youpi ! Regardez, j'ai gagné une coupe ! Bravo ! On ne peut pas gagner une coupe d'un coup de formule magique ! Il faut travailler pour en gagner une ! Mais j'ai travaillé pour faire ça ! Je ne serais pas aujourd'hui aussi bonne en magie si je ne m'étais pas beaucoup entraînée ! Oui bah, en tout cas moi, il faut que je m'entraîne à la course et au saut en hauteur ! Bonne chance Ben ! Salut Oli ! A tout à l'heure ! Bonjour à tous et bienvenue au Grand Jeu Elf ! Je me permets de rappeler les règles des Grand Jeu Elf ! Pas de tricheries et pas de... Excusez-nous, excusez-nous ! Laissez passer la princesse des fées, s'il vous plaît ! Continuez ! Ah ! Oli ! Tu as cassé la théière de Rennes Chardon ! Oh non ! Maman va être tellement triste ! On ne devait pas y toucher, tu me l'as dit pourtant ! Oui ! Qu'est-ce qu'on va faire Ben ? Tu ne pourrais pas la réparer d'un tour de magie ? Euh... je vais essayer ! Abracadabra, abracadabraire, euh... répare cette théière ! On dirait que ça n'a pas trop marché ! Nounou Prune doit connaître une formule ! Allons lui demander ! Non ! Il ne faut le dire à personne ! Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Euh... Ben ? Les elfes ne seraient pas doués pour réparer les objets par hasard ? Euh... si ! Et... toi tu es un elfe ! Je suis Ben Elfe ! Alors, tu pourrais m'aider à la réparer, non ? Euh... ça j'en suis pas sûr ! S'il te plaît Ben ! Tu es mon meilleur ami ! Tu le sais ! Et en plus, tu es mon seul espoir ! Euh... c'est d'accord ! À la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour réparer les objets ! On va pouvoir transporter les morceaux dans cette boîte ! Oui mais qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous voit ? Je peux nous rendre invisibles ! Cette formule-là, je la connais ! Abracadabie, abracadible, rends-nous tous les deux invisibles ! Hé ! Ça a marché ! Allons-y ! Chut ! Il y a Nounou Brune qui est là ! Ben, ne fais pas de bruit ! Mince alors ! Ma formule magique qui rend invisible ne fait plus d'effet ! Ce n'est pas grave, Oli ! On y est presque ! Plus personne ne peut nous voir ! Bonjour Ben ! Bonjour Princesse Oli ! Euh... bonjour Madame Elle ! Sans plus attendre, je déclare que le gagnant est... La tomate ! Ou... plutôt la fraise ! Non, non ! La tomate ! La tomate ! Papa ! Elle continue à utiliser la magie ! Oui ! C'est toujours la même histoire ! Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure ? Mais c'est une excellente idée ! Allons vite les goûter ! Et puis ça fera notre déjeuner ! D'abord le plat principal ! Goûtons la tomate ! C'est délicieux ! Et maintenant, le dessert ! Goûtons la fraise ! Absolument exquis ! Miam, miam ! Les deux sont vraiment succulentes ! Premier ex aequo ! Alors, où est le trophée ? Je ne suis pas trop en retard, votre majesté ! Non, vous êtes arrivé juste à temps ! C'est du très bon travail ! Félicitations ! Au revoir ! Au revoir ! Salut Ben ! Salut Oli ! Au revoir Oli ! Au revoir ! C'était vraiment très bon ! Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste ! Je suis désolée, votre majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça ! Mais je suis fatigué de nos prunes ! Vous devez faire un autre discours ! Pour le festival de la danse des elfes et des fées ! Oh ! Mais c'est que je n'y connais rien en danse ! Comment pourrais-je faire un discours là-dessus ? Papa, je pourrais le faire à ta place ! Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée ! Bonne idée ! Tu le prononceras à ma place ! Princesse Oli et Roi Chardon ! Regarde ! Monsieur Elf apporte les instruments de musique ! Bonjour Oli ! C'était notre dernière livraison ! Maintenant, on peut jouer ! Toi, tu as peut-être terminé Ben, mais moi, j'ai encore du travail ! Oli ! Oh ! Ça se réchauffe ! Chaud ! De plus en plus chaud ! Je t'ai trouvé ! Oh ! Il n'y a personne là-dedans ! C'est glacé ! Oh ! C'est trop ennuyeux ! Il y a plein de choses plus amusantes à faire ! J'étais là ! Je t'ai trouvé ! C'était une bonne cachette, hein Oli ? Euh oui ! Elle n'était pas trop mauvaise cette cachette ! Les elfes savent très bien se cacher ! Et je suis un elfe ! C'est à mon tour de me cacher ! Mais rappelle-toi ! Tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler ! Pas le droit de voler ! C'est promis ! Un... deux... trois... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps ! Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie ! Qu'est-ce que tu en penses, Baguette ? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie ? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben ! Abracadibli-dible ! Rends-moi invisible ! Attention, j'arrive ! Là, c'est très, très, très glacé ! Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise ! Ah ah ! D'accord ! Tu ferais mieux d'abandonner ! Tu n'arriveras jamais à me trouver ! Je me demande bien où peut-être cacher Oli ? Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le... ... ... Et celui-ci, c'est le cacophone à roulettes ! Quels sons délicieux ! Ils ont tout de même un son ridicule ! Ah ! C'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes ! Oompa 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 ! Arrêtez ! Arrêtez ce vacarme ! Cela suffit comme ça ! Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît ? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier Peut-être, mais vous le jouez parfaitement Il est parfait pour vous, peut-être Mais ce n'est pas de la musique elfe La musique elfe fait Oompa Oompa, comme ça Oompa Oompa Stop ! Arrêtez ! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde Ce sont des personnes très snob On aime bien la musique Oompa Mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas Tout à fait, je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît Tout à fait charmant Euh, Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant ? Oui, papa, ils ont répété ce morceau toute la journée Très bien, maintenant écoutons les jouets Ben, c'est bien toi, hein ? Surtout, reste bien tranquille Ne t'envole pas, d'accord ? Hourra ! Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant Je crois que j'ai une super bonne idée On va dire la formule magique toutes les deux ensemble D'accord, ça sera rigolo Abraka, j'avais dit ! Oh, c'était vraiment dégoûtant J'étais un petit oiseau et je mangeais des verres Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet Ben s'est transformé en lapin cette fois Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant Et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir Oh là là, on passe vraiment une journée affreuse Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites ? Oh, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille Et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins Je comprends Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben ? Euh, là Mais ça, c'est un lapin Ben a été une grenouille, ensuite un oiseau Et puis finalement, il a été transformé en lapin On a vraiment tout essayé Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux Oui, Nounou Prune À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple Oui, Nounou Prune Regardez et retenez bien Quand vous avez changé Ben en grenouille à Braque à Jobédie Vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau Jobédie Et certainement pas changer en lapin à Braque à Jobédie Ça non ! Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben à Braque à Jobédie Jobédie Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients Une mûre Du sucre Du citron La rosée La bave de limace Et pour finir Un roux de grenouille Maintenant, la formule magique Sucre et épices Glou-glou-glou Rots de grenouille Bave de limace Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune Mais non, Ben Souviens-toi C'est une simple potion à passer sur la plante des pieds Ce n'est surtout pas fait pour boire Personne ne voudrait boire ça Oh ! Quelle horreur ! Ça a l'air mauvais Et c'est effectivement dégoûtant Papa ! Tu t'es trompé ! Il ne fallait pas le boire ! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds Comment ? Je me demande quel effet cela va faire Voyons ce que dit le livre à ce sujet Euh... Blablabla... Oh ! C'est pas vrai Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume Mais celle du remède contre la calvitie Et je me permets de vous dire, votre majesté Que les cheveux longs vous vont à merveille Nounou Prune ? Je crois que mon rhume est parti Oh ! Je crois que j'ai pris le rhume du roi Oh ! Pauvre Nounou Prune Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir Pour que vous vous sentiez mieux Est-ce qu'on pourrait vous aider ? Mais bien sûr que vous pouvez Plus on est de fous, plus on rit Ne vous donnez pas toute cette peine, votre majesté Oh ! Mais ce sera un plaisir A l'aide ! Ouah ! Tu as vu ? Elles ont rétréci le roi Chardon Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout Et ce n'est pas drôle Tout petit, petit, petit Elle nous aurait précie aussi Ne vous inquiétez pas Je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie Il me suffit de prendre ma baguette Ma baguette est beaucoup trop lourde Je ne peux pas la soulever On devrait peut-être appeler Nounou Prune ? Très bonne idée, Ben Je vais tirer la sonnette Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants Je me demande ce qu'ils veulent C'est toujours la même chose Il me sonne en cuisine et juste après, il quitte la pièce Nounou Prune Regardez ! Nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petits ? Pâquerette et coquelicot nous ont jeté un sort Tiens, tiens, c'est vrai Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles Il suffit de jouer avec elles C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune Mais ça ne s'est pas très bien passé Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer C'est leur petite poupée Voyons, où peut-elle être ? Pâquerette et coquelicot Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée, petite poupée Bonjour, je suis Poupée Prune Poupée Prune, il n'y en a qu'une Change-moi la couche, s'il te plaît Ah non ! Elles ont changé Nounou Prune en poupée Poupée Prune, il n'y en a qu'une À manger, s'il te plaît Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide Il faudrait appeler ma maman Elle pourrait nous aider, je crois Très bonne idée, Ben C'est beaucoup trop long A quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace Il faut donc porter une combinaison Mais nous pourrions respirer grâce à la magie Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée Elf Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre Ah, d'accord Tous les astronautes à bord de la fusée Ben Chardon, auriez-vous l'obligence de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle ? Contrôle du système Contrôle moteur Moteur prêt à démarrer Contrôle informatique Ordinateur en ligne Contrôle carburant Circuit carburant contrôlé Commencez le compte à rebours Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous Aucune fée non plus Aucun elfe ni aucune fée Oui, c'est vrai Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout est paré pour le décollage, vieil elfe sage Cette fois, c'est parti ! Prochain arrêt, la lune ! Décollage ! Accrochez-vous tout le monde ! Nous sommes partis ! Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Mais dans l'espace ! Tout a bien fonctionné ! Je peux dire que je ne m'y attendais pas ! Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre Vous pouvez détacher vos ceintures Regardez, je vole ! Parce que dans l'espace, la gravité est nulle C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas ! Et oui, avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Non, n'ouvrez pas cette porte ! Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était « bang » Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée « bang » Donnez vos baguettes à maman Bon, eh bien moi je sors Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer ? J'y pense, Oli Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot Mais papa ! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux Mais, maman ! Salut, Oli Salut, Ben On est venus pour jouer, tu viens ? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui je ne peux pas sortir jouer Et pourquoi ça, Oli ? Je suis avec Pâquerette et Coquelicot On ne doit pas quitter la cour du château Oh, elles sont si mignonnes ces petites puisses Elles ne sont pas mignonnes Baguette, baguette, baguette ! Tu veux tenir ma baguette, c'est ça ? Parce qu'elle scintille ! Allez, tiens ! Non, Fleur ! Minou, chat ! Miaou ! Ah ! Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton Miaou ! Euh, en fait, c'est Fleur Elle a donné sa baguette à Pâquerette D'accord, je vois Disparais, petit chat Reviens-nous, Fleur ! Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte ? Non, maman ! Lui, c'est mon ami Gaston la coccinelle ! C'est son état normal ! Ah, mais oui, bien sûr ! Bonjour, Gaston ! Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites Alors soyez gentils de jouer calmement C'est d'accord, un chardon ! Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château Bracadazo, magie, Ben et chapeau ! Mince ! Ben ! Dis-moi, t'es là-dessous, hein ? Mince, alors, il n'est pas là-dessous Zut et resut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy Eh bien, en voilà un grand chapeau Euh... En fait, c'est Ben En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès Princesse Oli ! Tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie ? Mais c'est ce que j'étais en train de faire C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire Mais c'est cette baguette qui ne marche pas ! Allons, allons ! Une bonne fée ne fait pas de reproche à sa baguette C'est vrai, Nounou Prune J'ai presque envie de laisser Ben comme il est Ça te donnerait une bonne leçon S'il te plaît, rends-lui son apparence Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau Bon, c'est d'accord Alors regarde bien et retiens la leçon Ding dong Ben Chapeau en Ben Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Euh... Les choses ne se sont pas passées comme prévu Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours Merci beaucoup, Nounou Prune Mais je t'en prie, Ben Et toi, Oli, la prochaine fois tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur C'est compris, Nounou Prune Je suis désolée, Ben Tu as dû avoir très peur Oli, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur Tant mieux, alors si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai ? Euh... Une autre fois, je préfère À tout à l'heure Au revoir, Ben Je crains que nous ayons des pucerons de tomates C'est très ennuyeux Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates Allez-vous-en ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Allez, Ouste ! Oh non ! Regardez, ils reviennent tout le temps Mais oui ! Si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser Regardez ! Gaston les a fait fuir Mais j'y pense ! Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates Bien joué, Gaston ! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate Continuez ! Okidok ! Tomate ! Ça a l'air très dangereux Tu as raison ! C'est pour cela que nous portons un casque Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça Ah bon ? C'est quoi ? Est-ce que je pourrais voir ça ? C'est que ça risque de te faire très peur Non, je n'aurais pas peur, promis C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe Et qu'est-ce que c'est ? Le ramassage des oeufs Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des oeufs ? Les poules Waouh ! Elles sont énormes, c'est ça ? Oui ! C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail Ah ! C'est drôlement excitant ! Mais attendez ! Princesse Oli ! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses C'est le ramassage de leurs oeufs qui présente un danger Vite ! Gaston arrive par ici ! Gaston ! Nous sommes venus pour te réconforter On n'aime pas te voir triste, c'est pour ça Tu sais, on est vraiment désolé de t'avoir retourné sur le dos Et d'avoir galopé à cheval sur ton dos Qu'est-ce qu'il dit, nounou prune ? Ouh ! Il dit qu'il aime quand vous le retournez et que vous galopez sur son dos Ça alors ! Gaston n'est pas triste En réalité, il est très heureux Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant Entre et regarde l'intérieur de ta maison Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses Gaston ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit ! Nounou prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolé, Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip-zap-zessi Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! ...